Bonjour et bienvenue sur le plateau de la SPACE TV par WebAgris. On va parler aujourd'hui bien-être animal en élevage de porcs, notamment en bâtiment. Je reçois sur ce plateau aujourd'hui Alexandre Poissonnet de l'IFIP Institut du Porc, qui travaille notamment sur les questions de santé et de bien-être en élevage, ainsi qu'un éleveur, Thierry Marchal. Vous êtes né soeur, engresseur d'environ 600 truies dans le Finistère et également élu aux chambres d'agriculture du Finistère et de Bretagne, ainsi qu'à la FNP, l'interprofession de la filière porc. Quand on parle de bien-être animal en bâtiment, Alexandre Poissonnet, quels sont les critères ? Qu'est-ce qu'on observe ? Comment on peut définir le bien-être animal chez une truie ou chez un porc en engressement dans un bâtiment d'élevage aujourd'hui ? Le bien-être animal, c'est un conseil d'experts britannique qui avait défini ça dans les années 90, le Farm Animal Welfare Council, qui a défini 5 libertés. Depuis, les définitions du bien-être animal se sont beaucoup développées autour de ces 5 libertés. Pour qu'un animal respecte son bien-être, il faut qu'il ne souffre pas de faim ni de soif, qu'il soit logé dans un système confortable, qu'il puisse exprimer ses comportements naturels, qu'il soit évidemment en bonne santé et ensuite qu'il ne souffre pas de détresse psychologique, donc souvent on pense au stress. Donc on va utiliser ces 5 volets, ces 5 piliers pour mesurer le bien-être animal. Il faut toujours le prendre en multifactoriel. Le bien-être animal, ce n'est pas uniquement les comportements, ce n'est pas uniquement la santé. C'est toujours ces 5 critères qui sont souvent mis en valeur. Sur la partie comportementale, c'est aujourd'hui un sujet que prend à cœur l'IFIP en termes de recherche ? Oui, ce n'est pas récent. L'éthologie, la science de l'étude des comportements des animaux, a été développée il y a plusieurs années. Et puis elle est arrivée dans les études des animaux de rente également. Nous, à l'IFIP, on a une experte qui travaille et est en partenariat avec des éthologues de l'INRAE depuis plusieurs années. Moi, personnellement, j'ai aussi un diplôme d'éthologie à la base. Et c'est aussi pour ça que le bien-être animal m'intéresse et surtout le volet comportemental. On y reviendra dans le détail de ces études. Thierry Marshall, vous, en tant qu'élu, vous avez aussi pour mission d'orienter les axes de recherche de ce que peuvent faire les stations expérimentales comme Crécom, par exemple, en Bretagne. Donc aujourd'hui, le bien-être, ça prend vraiment une place prépondérante dans les axes de recherche ? Oui, aujourd'hui, à la Chambre d'agriculture, le bien-être est réellement pris en compte. Mais ça, j'ai envie de dire, ça a toujours été un peu le cas pour les éleveurs parce que le bien-être, c'est aussi une manière de faire répondre aux animaux un maximum de techniques. Et puis, on le sait tous que des animaux où le bien-être est respecté, c'est aussi des conditions d'élevage qui sont plus faciles et plus agréables pour les gens au quotidien. Donc, à la Chambre d'agriculture, on a quand même deux axes de travail. Le premier, c'est d'être à l'écoute des éleveurs et de la société et d'avoir des actions de recherche. Et donc, pour être en amont justement de ces réglementations-là, la recherche doit toujours avoir un coup d'avance quelque part sur la société pour être capable d'y répondre au moment où la demande arrive. Et derrière, on a des commissions à la Chambre d'agriculture où le terrain remonte aussi ses demandes. Aujourd'hui, on voit que les axes de recherche venant des finances publiques sont très orientés au bien-être animal. Et donc, forcément, aujourd'hui, la station de Crécom a beaucoup d'axes de recherche là-dessus, que ce soit sur les conditions de logement. Et en même temps, la santé, la santé animale fait partie intégrante du bien-être animal et ainsi que l'alimentation et les autres critères. Le point le plus bloquant sur le bien-être animal et sur la notion de bâtiment, c'est vraiment l'engagement et une volonté à terme de limiter les nombres de jours où les animaux sont enfermés en cage. Ce qu'on peut dire, c'est que sur les 20, 30, 40, 50 dernières années, l'élevage de porc a évolué en permanence. Et à chaque fois, à chaque évolution, on a amélioré les conditions de bien-être animal, les conditions de logement dans nos élevages. Ce qui est important pour nous, c'est le pas de temps qu'on nous laisse, qu'on nous donne. On voit qu'à chaque fois qu'on reconstruit un bâtiment, on fait un pas en avant là-dessus. Aujourd'hui, on est un tout petit peu, des fois, dans la difficulté parce que la société nous demande d'aller plus vite, à une cadence plus importante qu'on est capable d'assimiler. Parce que jusqu'à présent, il faut quand même bien le savoir, c'est que tous ces progrès-là, et toute cette montée en gamme, montée en qualité, elle a été offerte aux consommateurs par nos gains de productivité. Et aujourd'hui, on nous demande d'aller un peu plus vite. Par contre, si ça va plus vite que nos gains de productivité, ça nous oblige à faire des cahiers des charges et autres pour arriver à valoriser justement ces gains-là. Ce que vous demandez en tant qu'éleveur, c'est aussi d'avoir une vision à long terme, de savoir où on va finalement ? Oui. On sait que nos bâtiments, quand on les construit, c'est pour 20, 30, 40 ans. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on est en train de renouveler notre parc bâtiment, on va toujours au-delà de la réglementation pour que le bâtiment, d'ici 5, 10 ans, ne soit pas complètement dépassé par la réglementation. Donc ce que nous avons besoin, c'est d'avoir une lisibilité sur la réglementation très longtemps en amont. Et par exemple, vous, au cours de votre carrière, combien de fois vous avez refait vos bâtiments pour s'adapter aux mises aux normes ? Il y a deux volets. On a refait régulièrement nos bâtiments parce qu'un bâtiment pauvre, ça use et ça se... Donc il faut les réaménager. Donc à chaque fois, on prend en compte les nouveaux critères de bien-être animal qui ne sont pas forcément réglementaires, mais c'est aussi des nouvelles surfaces qu'on a mises. C'est aussi des modes de contention différents qui correspondent à des critères. Mais on a aussi en même temps des volets réglementaires qui s'appliquent. Et donc la grosse mise aux normes qu'on a fait en élevage de pauvre, c'est quand même en 2013, sur la mise en liberté de notre rige gestante, où on avait cette réglementation-là, qui était connue depuis 2000. C'est même 3 ans pour s'adapter, c'est ce qui est court. Non, 2000, 13 ans. On a vu 13 ans pour nous adapter, ce qui était bien pour le coup. Et donc je pense que c'est le pas de temps minimum pour ne pas être obligé de déconstruire des bâtiments qui ne sont pas finis d'être amortis. Aujourd'hui, Alexandre Poissonnet, par exemple, on a parlé de 13 ans pour passer de la gestation en case à la gestation en liberté. Là, on parle beaucoup de maternité en case liberté. Aujourd'hui, ça va devenir la norme entre ce qui se construit aujourd'hui et ce qui va se construire demain. C'est la norme de passer en case liberté les truies pour la naissance ? Ce n'est pas la norme réglementaire, mais il y a de fortes chances que ça le devienne, puisque dans d'autres pays européens qui sont assez moteurs sur les idées de bien-être animal, déjà c'est pris en compte. Ensuite, il y a un deuxième volet, c'est qu'il y a une initiative citoyenne européenne qui était le « end of the cage » qui est passé, qui a été accepté par la Commission européenne. « End of the cage », la fin des cages. Exactement. Et qui, normalement, va aussi diriger la réglementation européenne. Donc, une nouvelle fois, une réglementation européenne risque de descendre sur un niveau national et nous imposer... Ce n'est pas encore écrit, ce texte, mais il y a de fortes chances qu'ils suivent les pays moteurs en termes de bien-être animal et du coup, avoir une perspective sur des cases liberté. Et bien sûr, en disant ce que disait Thierry Marshall, avoir une perspective à long terme, parce qu'on ne peut pas demander aux éleveurs de passer en cases liberté en 5 ans, c'est impossible financièrement, structurellement. Donc voilà. Le mieux, ce serait 15 ans. C'est vrai que l'Allemagne est partie sur du 2035-2036, ce qui correspond à 15 ans. D'accord. Vous, c'est des choses que vous avez commencé à expérimenter, la case liberté, au sein de l'IFIP ? Alors oui, notre station expérimentale de Romillet est passée en case liberté il y a maintenant, je dirais, 3-4 ans. Donc, on fait des expérimentations en liberté. Et aussi, des fois, on a gardé la possibilité de rester aussi en truie bloquée pour, du coup, puisqu'on est une station expérimentale, tester des choses quand même pour des maternités qui seraient toujours en bloquée. D'avoir des témoins bloqués, des témoins en liberté. Ce qui est l'avantage de la liberté, c'est qu'on peut la bloquer au moins 2-3 jours de la naissance. Exactement. Et c'est même plutôt recommandé de le bloquer au début, au moment où les porcelets sont moins vivaces et peuvent moins s'échapper du moment où la truie, du coup, se couche. Donc, souvent, on les bloque au début et puis après, on libère la truie. Mais du coup, oui, on expérimente aussi ces cases liberté. Avec des résultats qui sont de quel ordre en termes d'écrasé ? Est-ce que, techniquement, les éleveurs pourront se permettre ces cases liberté aujourd'hui ? La technique, nous, on n'a pas fait d'études pour l'instant quantifiées vraiment avec des tests statistiques pour pouvoir présenter à des congrès scientifiques. Mais en tout cas, je dirais de manière empirique, on a vu une différence. Nous, on a alors, hasard, on a un peu augmenté notre prolificité, mais c'est surtout parce qu'on est une station expérimentale, on a beaucoup de salariés. Du coup, ils ont beaucoup prêté attention à cette nouveauté. Ensuite, on a aussi des cages ascenseurs. Et ça, ce n'est pas anodin. Ça permet vraiment d'éviter des écrasis, justement pendant la période où la truie est bloquée. L'objectif, c'est d'en écraser le moins possible au moment où elle est bloquée parce qu'on sait que par la suite, au moment où elle va être libérée, malheureusement, il va y avoir plus d'écrasés qu'en bloqués. Ça, c'est une réalité scientifique. Et par contre, ça induit des coûts supplémentaires à la place Thierry Marshall. Quand on parle de, si vous vouliez aujourd'hui, passer votre bâtiment maternité en liberté, il faudrait des financements pour ça ? Oui, forcément, parce que la majorité des bâtiments maternité qu'on a aujourd'hui en place seront difficilement transformables parce qu'on va avec des surfaces qui seront beaucoup plus importantes. Donc, ça va être, je pense, pour la majorité des bâtiments, ça va être la construction à neuf et la déconstruction des bâtiments existants. Donc, c'est un peu le double coup. Mais ce qui est important dans cette démarche-là, il faut regarder ce qui a été fait pour les truies gestantes en liberté. Dans les stations expérimentales, les expérimentations avaient commencé dans les années 90. Après 10 ans d'expérimentation, on savait à peu près vers où on allait, ce qui était possible ou pas. Ce qui a permis de négocier dans les années 2000 avec l'Europe, donc la loi en termes de surface et de ce qui était réellement bien. Donc, il y a beaucoup de travail déjà en amont de l'écriture d'une loi. Et c'est ce qu'on est. On est plutôt dans cette phase-là aujourd'hui en termes de truies, maternité en liberté. C'est fait dans les stations expérimentales. Ça commence à être mis en place dans les élevages. Et on est en train de mettre au point et d'essayer de voir quelle surface on a réellement besoin pour les porcelets, pour les truies et réellement les coûts que ça engendre en plus. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est écrit. Chaque constructeur, il a un peu de son côté. Et une fois que ce travail-là sera fait, il y aura très certainement un texte de loi qui va être écrit. Ce qui est une bonne chose pour les éleveurs parce qu'ils ont besoin de se projeter. Ils ont besoin de savoir ce qu'on attend d'eux, où ils vont et dans quel délai. Et là, il restera un temps de travail qui va être fait entre les stations expérimentales, les différents constructeurs et donc les éleveurs qui ont déjà mis ça en place ou qui vont les mettre au fur et à mesure pour bien finaliser ce projet-là. Et au final, pour être capable, pour que la profession qui accompagne les éleveurs soit capable de faire du conseil, mais avec tous les éléments bien chiffrés et que les éleveurs, lorsqu'ils investissent, sachent exactement le coût de l'investissement, forcément les avantages, les inconvénients et peut-être des nouvelles techniques de compter d'élevage à mettre en place en parallèle. Tout à fait. Et plus récemment, il y a une nouvelle loi sur le bien-être qui est passée, notamment avec la demande d'avoir des objets manipulables ou des objets pour améliorer le comportement de nidification de la truie. C'est des choses que vous avez étudiées, Alexandre Poissonnet ? Oui, il y a eu des études récentes de l'EFIP, de voir aussi est-ce que le fait de proposer des objets de nidification à la truie lui permet peut-être d'être moins stressé, d'être dans des conditions un peu plus favorables aussi à la prolificité qui s'en suit. Et du coup, nous, ce qu'on avait testé, c'était des truies bloquées avec un objet de nidification qui était de la toile de jute et des truies qui n'en avaient pas. On a aussi voulu voir quand est-ce qu'était utilisé cet objet. Deux choses sont intéressantes. Effectivement, on finit quand même avec les truies qui ont des objets de nidification qui ont plus de porcelets sevrés. D'accord. Ça joue sur la vivacité à la mise bas, non ? Ce n'était pas la vivacité à la mise bas, parce que la mortalité, c'est surtout par la suite qu'elle a diminué. Par contre, on a vu au niveau comportemental qu'elles étaient moins actives au moment de la mise bas. Elles se mettaient moins dans des postures de potentiel écrasement. Donc, il y a aussi là-dessus que ça joue. Et du coup, je vous disais aussi, quand est-ce qu'il est utilisé cet objet ? Il est utilisé en fait vraiment au moment, donc 48 heures, 24 heures avant la mise bas. Donc, réellement dans un objectif de reproduire le comportement de nidification. Ce qui est aussi intéressant, parce qu'on n'a pas eu des toiles de jute qui ont été détruites. On les avait mis une semaine avant. Au bout de deux jours, elles s'étaient détruites. On en remet, on en remet, on en remet. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est ça qui est vraiment intéressant aussi. C'est qu'il y a un objet qui a été mis pour le comportement exploratoire et un objet qui a été mis pour la nidification. Les deux ont réussi à répondre à la demande. D'accord. Justement, ces comportements exploratoires, vous pensez aux matériaux manipulables, c'est ça ? Au bois, par exemple, ou aux objets en matière organique compressée ? Exactement. Ou à la paille, quand on est aussi sur litière accumulée ou tout simplement quand on ajoute de la paille par des râteliers à paille. Oui, c'est ça. C'est pour ce comportement exploratoire. Du coup, après, si on détaille l'intérêt de ces objets, la première chose, c'est leur nature. Souvent, on le distingue là-dessus. C'est aussi ce qu'il y a dans la réglementation. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit déformable. Et s'il est déformable, consommable, et donc, il faut qu'il soit consommable, digérable. C'est pour ça que le pastic qu'on peut détruire est interdit. Les pneus sont interdits. Et c'est aussi pour ça que les chaînes sont encore autorisées ? Elles sont autorisées, mais en fait, il y a trois niveaux. Il y a les objets optimaux, donc c'est la litière cumulée, les sous-optimaux, et c'est là qu'on rentre dans le bois, les râteliers à paille et les objets en matière organique compressée. Et après, les objets d'intérêt minime qui sont ceux qui sont solides, mais avec lesquels on peut jouer, et la chaîne en fait tout à fait partie. Vous, Thierry Marshall, en case d'engraissement, voire en truie, vous avez mis des objets manipulables. Qu'est-ce que vous avez choisi comme type ? Oui, donc jusqu'à maintenant, on avait un objet manipulable, on avait des chaînes. Et donc, depuis trois ans, maintenant, la réglementation a évolué. Donc, en plus de ces chaînes-là, on a dû rajouter des objets manipulables organiques. Donc, suivant les stades, chaque stade a un jouet qui est plus adapté. Donc, nous, personnellement, ce qu'on a mis, pour ce qui est de la maternité et de la vératerie, c'est des cylindres qu'on a mis sur les barreaux d'écasse, qui sont en abidon compressé. Pour ce qui est de la gestante, des gestantes, c'est du bois, c'est des chevrons de bois dans des cylindres inox, où les truies peuvent les mâchouiller et jouer avec. En post-œuvrage, on est revenu sur des matériaux manipulables. Donc, on a mis d'en compressé, sous forme de boule ou d'étoile, pour qu'ils puissent jouer avec. Mais on en a mis... Ils sont adaptés à la taille et au stade d'un porcelet. Et en post-œuvrage, on a des tailles de 40, donc on a mis trois jouets, on a mis trois différents, pour qu'ils aient le choix. Et alors, lequel ils préfèrent ? Ils vont plus facilement sur la chaîne. Ce qui n'est pas organique, mais bon, voilà. Et donc, il y a l'engraisement, on a rajouté aussi dans des tubes inox du bois. Mais donc, ce travail-là, il a été essentiellement d'abord fait pour répondre à un aspect réglementaire. Et dans un deuxième temps, dans un second temps, il nous sert, parce qu'on a quand même une réglementation aussi, codectomie, qui est là, qui avance, où on est en obligation, où on est en interdiction de la faire en routine, de la coupe des queues. Donc, on laisse sur chaque bande quelques porcelets pour faire des tests, pour essayer. Et justement, on voit avec ces matériaux-là, lesquels répondent au mieux à cette attente-là ou pas. Et donc, on les échange au besoin. Ça peut vraiment être un moyen d'éviter la codectomie, d'avoir ces objets manipulables, ou c'est quand même pas suffisant aujourd'hui ? Est-ce que c'est des choses que vous avez étudiées ? Oui, c'est très étudié, le problème des cannibalismes. Si c'était la solution. On l'a mis en place depuis très, très longtemps. Malheureusement, les épisodes de Codovici, c'est multifactoriel. Donc, c'est quand même important qu'il y ait de l'enrichissement dans la case. Attention, ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien d'en remettre. Mais néanmoins, ce n'est pas la seule solution. On va dire qu'il y a 80 critères à peu près qui font qu'il y a un déclenchement de cannibalisme dans une case. Et c'est quelque chose qui peut corriger. Justement, en post-sevrage, en engraissement, on parle aussi d'accès à l'eau en permanence, à la lumière. C'est des choses qui ont été faites dans les élevages aujourd'hui ? Oui, donc, nous, on a une partie, donc, tout ce qui est truie gestante, on est en DAC. Donc, on avait des abreuvoirs qui étaient déjà là en nombre suffisant. Donc, cette réglementation-là, elle ne nous a rien fait changer. En maternité, on était en soupe, mais on avait déjà des pipettes aussi pour chaque truie, pour complémenter. Parce qu'on ne faisait pas de repas d'eau par la machine à soupe. Vératerie, on a rajouté des pipettes qui n'existaient pas. On avait des repas d'eau par la machine à soupe précédemment en vératerie. Donc, aujourd'hui, ça se fait en pipettes. Post-sevrage, on est au nourrisseur classique. Il n'y avait pas de sujet. Et donc, en engraissement, on a rajouté une pipette par case au-dessus de l'eau. Je dis donc qu'on est en machine à soupe. Donc, on a diminué un tout petit peu la dilution de la soupe. Parce qu'on est aussi dans la gestion de l'eau, quelque part. Parce que l'eau, c'est des volumes de l'usier. Et voilà, on arrive quand même à des consommations d'eau aujourd'hui qui sont de l'ordre quasiment d'un litre par port par jour supplémentaire. Oui, qui sont au supérieur. Donc, qui correspondent à un besoin ou qui correspondent des fois à du gaspillage ? En termes techniques, on n'a pas vu de différence. Ça nous apporte de la souplesse en été, dans des épisodes extrêmement chauds, comme on a connu cet été, avec des journées à 40 degrés où c'est vrai que ça ne sert à rien de mettre à manger aux pauvres parce qu'ils ne mangeront pas. Quand on est dans un système souple, quand on supprime l'alimentation, on supprime l'eau avec. Et donc, là, c'est vrai que c'est confortable d'avoir des pipettes. D'accord. Pour rebondir, effectivement, il y a une part de gaspillage. Mais ce qui a été révélé, c'est qu'il y a surtout une part de consommation. Et en fait, ce qui est aussi très important à avoir en tête pour cet accès à l'eau, c'est qu'il y a une inter-individualité sur la consommation d'eau qui est hyper importante chez le porc. Du coup, avec maintenant les outils d'évaluation de consommation d'eau individuelle, avec les puces à réfilé, on savait exactement combien de porcs buvaient. Donc, il y a des cochons qui vont boire énormément et pas d'autres. Exactement. Et ce qu'offre un repas souve ne permet pas cette souplesse individuelle. Donc, c'est aussi pour ça que c'est devenu un accès obligatoire en permanence. Et il y a aussi, c'est aussi un besoin comportemental. On parlait d'objets d'enrichissement juste avant. En fait, un porc aussi, il a besoin d'essayer d'aller boire. Et les repas souples, c'était trois fois dans la journée. Donc, grosso modo, ce comportement ne pouvait l'exprimer que trois fois dans la journée. Le dernier stade de la truie où elles sont généralement enfermées, c'est la vératerie. Par exemple, vous, à Crécom, vous avez testé la vératerie en liberté depuis de nombreuses années. Voilà. Donc, à Crécom, la station a été entièrement reconstruite au début des années 2000. Donc, le choix avait été fait à ce moment-là de faire la vératerie en liberté. Parce qu'une station d'expérience expérimentale, ce doit aussi d'avoir un coup d'avance, de construire des choses que les éleveurs ne le font pas pour les tester, les valider, les mesurer et les vulgariser. Si ça fonctionne. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la suppression des caches ou en tout cas de la diminution du temps de présence dans les caches, c'est vrai que le poste vératerie est sans doute un des postes qui nous permettra de diminuer ce nombre de jours de présence. Aujourd'hui, on est en moyenne sur une vératerie entre le severs. On doit sortir nos truies à 28 jours après l'insémination. Donc, en réalité, elles en ont pas 32 ou 33 jours. Donc, sur les 32 ou 33 jours, les essais qui sont faits aujourd'hui, on est sur du 2, 3 jours simplement au moment liant. Donc, ça veut dire qu'on arrive quasiment à économiser 30 jours de contention par cycle, ce qui est énorme, ce qui fera un énorme progrès. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ce qui est possible. Après, tout ça, ça a un coût parce que forcément, on ramène de la surface. Des places de la liberté, il lui faut beaucoup plus de surface. On voit aujourd'hui le coût des bâtiments qui a complètement explosé. Donc, quand on est à plus de 500 euros le mètre carré, à chaque mètre carré, on sait combien ça coûte. Et puis après, il ne faut jamais oublier non plus les conditions de travail parce qu'on est avec aujourd'hui... Parce que des truies en vératerie, ce n'est pas des truies en gestation quand même. Elles sont en chaleur, elles sont... D'abord, une truie en gestation, elle est relativement calme. Une truie, au moment du sevrage, il y a l'intervalle avant l'IA où ça se bouscule beaucoup, ça se chevauche beaucoup. Après, pendant l'IA, les truies sont en chaleur, ça se chevauche de retour. Donc, il faut faire très attention. Et je pense que c'est ce qui est important d'être mesuré aujourd'hui. C'est que ce sera possible, il y aura des conditions pour que ce soit possible. Et à chaque fois qu'on fait de l'amélioration du bien-être animal, il ne faut pas que ce soit de la dégradation des conditions de travail pour les éleveurs. Et donc, il faut lier en permanence bien-être animal, santé, conditions de travail. Et sur la vératerie, le volet conditions de travail, il demande encore à être travaillé. Ce sera le mot de la fin. Merci Thierry Marshall et Alexandre Poissonnet. Je vous invite à vous rendre auprès des exposants du SPACE pour découvrir les innovations en termes de bien-être animal. Merci. 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 Merci.